La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 5 mai 2021. Une bonne nouvelle figure à la une de Réoumi Quotidien, journal qui nous apprend qu'au concours international de récital de Coran au Maroc, le Sénégal a tout raflé avec ses candidats Mohamed Mahé Touré, âgé de 11 ans, Mam Abdelaziz Touré et Cher Diop. Le préfet de Mbourg, mort à la tine, lui, a tout suspendu dans le conflit fauché à Ndengler pour éviter qu'il ne dégénère, nous apprend Vox Populi, où il évoque des risques réels de troubles à l'ordre public liés à des menaces d'affrontement entre habitants de Ndengler et travailleurs de Cédima-Essa. De conflits entre villageois et la Cédima, la violence oppose désormais villageois de Ndengler et leurs voisins de Dillac. Fait remarquer Vox Populi qui rapporte justement la folle colère des habitants de Dillac contre ceux de Ndengler. 24 Heures informe aussi que le préfet de Mbourg appuie sur le frein dont l'affaire Cédima contre population de Ndengler, mort à la tine, a sorti hier un arrêté de suspension temporaire des travaux d'exploitation agricole de l'assiette foncière d'une superficie d'environ 80 hectares. Ibrahim Assen du PIT, lui, estime dans ce journal que les vigiles de Babakar Ngom n'avaient aucun droit d'empêcher le paysan de Ndengler de débrosser son champ du fait du litige pendant sur ses terres. L'OPS, qui livre aussi l'arrêté du préfet de Mbourg pour remettre tout à plat, fait focus sur cette bataille sans fond à Ndengler avant de faire remarquer qu'à Benon, le verre est dans le fruit. Ce journal évoque les attaques ouvertes contre le président et la motion de soutien de Ousmane Fay de la cellule de com du PS. L'OPS nous parle aussi de Willan, de la mairie de Kafrine et des dessus d'une bataille de survie contre le ministre Abdoulaye Sow. Pendant ce temps, le président Sall est attendu à Meubes, un dépotoir de doléances, signale l'exclusif. Et les échos dévoilent les gros cafards trouvés dans le fichier relativement aux conclusions issues des travaux avec les auditeurs. Ce journal fait état de 900 000 personnes inscrites avec des extraits de naissance, 500 000 avec des certificats de résidence. Et concernant la délivrance de certificats de résidence, les auditeurs veulent dessaisir les mairies, nous apprend les échos, qui signalent que de nouvelles inscriptions ont été notées alors qu'on n'est pas en période de révision du fichier électoral. Et le fichier est géré depuis la Malaisie, révèlent aussi les échos. L'AS, au même moment, voit dans l'ouverture de l'autopont Lobatfal, un désenclavement de la banlieue en mode fast track. Ce journal fait remarquer que les travaux ont duré six mois au lieu des 18 prévus. Le ministre félicite la géroute et annonce l'autopont de Kermassar, nous apprend aussi L'AS. Les échos nous conduisent justement à Kermassar, où un dealer est cultivé, le Yamba, chez ses parents. C'est une perquisition qui a permis de découvrir la pépinière de l'herbe illicite sur la terrasse. Ses parents, chez qui l'habitait, ne savaient pas que du chauvre était cultivé sur leur terrasse, informe ce journal. Réoumi Quotidien signale l'armée au cœur d'un scandale concernant une fraude sur les bons médicaux. Le journal Libération nous fait part de soupçons de peau de vent autour de contrats militaires maliens signés sous Ibeka dans un rapport de la Saint-Yves. Et si on en croit ce quotidien, 669,269 millions sont pistés à Dakar. L'argent a atterri dans un compte ouvert à la Diamond Bank par le ressortissant malien Arunetiam. Des virements de la société sud-africaine Paramount Group, qui a raflé plusieurs contrats au Mali, sont en cause. Si on en croit Libération, qui informe de l'ouverture d'une information judiciaire et du blocage du compte suspect. Sur la non-homologation du stade La Dior, Libération parle d'un scandale honteux, indexant Matarba et Augustin Senghor. Selon ce journal, le Sénégal a été recalé à cause de détails dont le nombre limité de toilettes et de vestiaires. Mais une nouvelle mission de la CAF est attendue le 18 mars. Les travaux demandés depuis longtemps commencent sous ligne Libération. Pendant ce temps, Lee Quotidian se demande à sa une relativement aux attaques en série contre le ministre de la Santé, qui en veut à Diouf Sarr. En attendant d'avoir la réponse, Dakar Times aussi s'interroge sur la suspension des comptes de Trump concernant la culture de la haine dans les réseaux sociaux. Dans ce même journal, Mamadou Lamine Diallo, député et président du mouvement Teki, estime que le président Macky Sall doit libérer Hissène Abré. Erré au mi-quotidian nous conduit en Italie, où un policier a été suspendu pour avoir battu un Sénégalais. City, qui a battu hier à Paris, était trop fort pour cette équipe aux yeux de Stade, le quotidien du sport, qui évoque le réalisme, le jeu de transition et la solidarité notée sur le terrain. Pour la demi-finale retour prévue à 19h, opposant Chelsea à Real, Stade parle de vainqueur indécis. Luc Nicolai va-t-il réussir son cadeau de Noël ? C'est l'interrogation qui barre la une dessous nos lombes, qui fait focus sur l'affiche Modelo Amabaldé prévue le 25 décembre. Voilà pour ce tour des journaux du 5 mai. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada